Salut le Châtelet, bonjour le TMP, Théâtre Musical de Paris, la plus grosse boîte à rêve de France, peut-être même d'Europe. Ici j'ai vu, il y a un peu plus de 40 ans, hélas, Rose de France, un bateau accostait sur la Seine. Le jeune premier était brûlé vif et il s'en sortait, je ne sais plus très bien comment. Ici j'ai vu Bernard Lefort, ancien directeur du théâtre de l'Opéra de Paris, chanter Don Carlos, un spectacle avec des gags inouïs, j'en rêve encore. Bonjour le Châtelet, salut le TMP, entrons et suivez-moi. Il n'y a que dans un théâtre que je me sente bien, je ne suis plus malade, je n'ai plus la grippe. Bon, aujourd'hui, la veuve joyeuse, une opérette. Oh, il y aurait beaucoup à dire sur l'opérette, il y aurait des tables rondes, des symposiums à organiser. L'opérette, cette espèce d'enfant mal aimé par l'intelligentsia et pourtant tellement aimé par le public. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une opérette et qu'est-ce que c'est qu'une comédie musicale ? On dit souvent qu'une comédie musicale en France, c'est une opérette qui ne marche pas et qu'une opérette, c'est une comédie musicale qui marche bien. Et pourtant, nous avons été les promoteurs du genre avec Lecoq, avec Offenbach, avec Chabrier et tant d'autres. Même Onéguer a écrit un ouvrage léger. Mais le mot léger déplaît un peu aux oreilles de certains amoureux de l'art lyrique. Et pourtant, et pourtant, qu'est-ce qu'on demande à un chanteur d'opérette ? On lui demande de danser, de jouer la comédie, d'être élégant, d'être désinvolte, presque de l'acrobatie parfois. Pourtant, cette opérette ou cette comédie musicale, comme vous préférez, peu importe, la veuve joyeuse, France Léard, connaît le succès et un succès mondial depuis 70 ans et quelques. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à ce que le cœur populaire aime cette forme de l'art lyrique et la préfère à tout autre. Dans la distribution de la veuve joyeuse au théâtre du Châtelet, qui est merveilleuse, il y a des noms prestigieux, j'ai quelques amis, quelques amis personnels, Jean-Marc Thibault, qui est un vieux compagnon, Christian Asse, que j'estime beaucoup, et puis Mlle Sostava et M. Thibert Rafali, que j'ai mis en scène il y a deux ans à l'opéra de Nancy, dans La fille de Mme Angot. Cette mise en scène m'avait été demandée par M. Cartier, le directeur du Châtelet, aujourd'hui. Jean-Marc Thibault, parlant un jour de l'opérette, lança, je cite, « L'opérette est une fille de l'opéra comique, une fille qui a mal tourné, mais les filles qui tournent mal ne sont pas toujours sans agrément. » Un peu méprisant quand même. Un instant, à quoi un de mes amis lui répondit, « Même lorsque vous parlez de plaisir inférieur et de plaisir supérieur, l'art vous oppose un visage de glace, car il souhaite se mouvoir dans les régions basses, comme dans les régions élevées, et il veut qu'on le laisse en paix s'il peut ainsi réjouir les hommes. » Cet ami, c'était Bertel Brecht. Et maintenant, tout le monde en scène. C'est parti. Merci. 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 Mesdames. 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 Palmieri, dont s'informe notre belle auteure, si vous sortez. Recueillie à l'âge de 7 ans par le ministre de Marseillais à New York, elle fut élevée en Marseillie, au milieu d'une civilisation brillante et corrompue. Mais son mariage. Le vieux banquier Palmieri demanda sa main. Elle refusa tout d'abord et puis brusquement, elle accepta. Un amour contravié, sans doute. Peut-être. Ah, Palmieri était un homme très discret. Il le prouva d'ailleurs. En mourant. Or, il emporta tous nos regrets. Enfin, je veux dire qu'il n'en laissa aucun. On ne peut pas laisser à la fois de l'argent et des regrets. Ainsi, vogue depuis deux ans, Monsieur Palmieri est à la tête d'une fortune de 50 millions. Objet de nos préoccupations diplomatiques. 50 millions ! Charmant ! 50 millions ! Délicieux ! Mais vous ne la connaissez pas ? Maintenant, nous la connaissons. Elle était résistible. Elle est à l'arrivée. Allons voir. Oh, je devine leur jeu. Et le cas est grave. Les 50 millions de Mme Palmieri sont à la banque de Marseville qui ne mérite qu'une confiance limitée. Et dont nous sommes administrateurs. Les dépôts de cette banque de Marseville qui ne mérite pas de la banque de Marseville. Les dépôts de cette banque se montent à 50 millions… Je retiens 7, non 7, 50 millions, 1175 francs, 90 centimes. Les 50 millions sont à Mme Pannieri. Eh oui, les 1100 francs sont à moi. Les 75 francs à moi. Et les 90 centimes à la population. Ah, sinon, si Mme Pannieri épousait un étranger et qu'il retirera ses fonds de notre banque, ce serait le crâne, le bouffe, la débat, la faillite, mais est-ce que, veillons, mais est-ce que, veillons. Ah, annoncez, M. Figue. Et rendez-moi compte de votre importante mission. Êtes-vous à l'où je vous ai dit ? Oui, Excellence. Le Prince Danilo n'était pas chez lui. Ah, pour une fois que la patrie a besoin du Prince Danilo, on ne le trouve pas. Ah, votre Excellence Prétérin, je l'ai trouvé. Vous ne pouviez pas le faire tout de suite ? Vous ne me l'avez pas demandé. Où est-ce que le Prince Danilo ? Il soupait chez Maxime. Oh, mais, je suis allé. Je lui ai demandé. Il est arrivé escorter deux, trois ou quatre aimables personnes qui ont voulu absolument me voir boire du vin de champagne. Vous en bute ? Oui, je vois. J'en puis. Mais, je pris le Prince à part. Je lui déclarai que la patrie avait besoin de lui et qu'on l'attendait immédiatement. à l'ambassade. Alors, allons-là. Quoi ? Il m'a dit ? Il y a des choses à la patrie. Bicose, 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 il était gris, il était gris. Oui, Bicose. Que votre Excellence se rassure. Je l'ai décidé grâce à un mensonge pieux. Ah bon ? Lequel ? Je lui ai déclaré que le champagne de votre Excellence était de tout premier ordre. Ah oui, ah oui, ça vous avez bien fait. Puis... Figue. Oui, Excellence. Ne vous a-t-il pas paru bizarre qu'un penseur comme moi s'occupa d'un homme aussi futile que le Prince Danilo ? Ah ça, j'ai trouvé ça idiot. Non, mais j'ai pensé que votre Excellence avait ses raisons. Ah 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 ! Un fou entre les mains d'un sage peut être utile. Si vous vous faites faire la barbe par votre bottier, il vous coupera. Et si le bottier s'est rasé, dans ce cas, il vaut mieux lui confier le cuir d'une vache que le ventre. Mais pourquoi le ventre, vous avez compris ? Ah 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 ! Figue, Figue, Figue. Oui. Je suis tellement profond que parfois je ne me comprends pas moi-même. Madame Pernierry vient d'arriver. Madame Pernierry vient d'arriver. 50 millions ! 50 millions ! Degrès zu messieurs, nous attachons à vos pas ! Je ne vous Betsy, veut que nous pas ! Je vous envoie-vous pour te plier ! Je ne sais pour jamais manger, Je ne sais pas pour rien que nos pas ! Je vous mets auerne moi en specif par les Thrower ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Comme dans la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh, chère madame, n'avez-vous pas perdu quelque chose ? Que voulez-vous que j'ai perdu ? Oh, une chose qui se peint très facilement ! Votre corps, et peut-être autre chose. Mais... Mais je comprends que nos plus brillants séducteurs n'aient pu résister à cette taille, à ce beau sourire. C'est faux ! Qui vous l'a dit ? Vous ! Oh, mon Dieu ! Ne craignez bien, je suis discret, mais votre flotte fait une cour folle à madame Pagnéry. C'est Destillac. C'est Destillac ? Oui, qui vous l'a dit ? Vous ! Toujours vous ! Ah, le misérable ! Je ne suis pas jalouse, mais oh, il faut voir ! Oui, il faut trop voir ! Oh, c'est Destillac. Pauvre que madame... Oh, chère madame Pogdanovitch ! N'auriez-vous pas perdu quelque chose ? Quoi donc ? Votre cœur ! Et peut-être aussi autre chose. Mon Dieu, vous savez tout ! C'est elle ! Celui que vous aimez est sur le point d'épouser madame Pagnéry ! Le... le... l'éridant ? C'est l'éridant ! Mais vous ne le saviez pas ? Oh, si, si, bien sûr ! Merci, prince, merci. Misérable ! Misérable ! Oh ! Stylian ! Oh, ce brave Lérida ! Qu'est-ce qu'il va prendre pour son amour ? Mais... A qui, Camille, a-t-il pu dédier cet éventail ? Coupé ! Oh ! Oh ! Le bel éventail ! Ça ne peut pas être à celle-là ! Pourquoi vous regardez-vous ainsi ? Vous me forcez à baisser les yeux ! Je suis très préoccupé, madame. Par quoi donc ? Par cet éventail ! Où un timide a écrit une déclaration d'amour. À une femme ? Naturellement. Vous permettez. C'est elle ! Merci. Merci, prince. Cette déclaration, il y a trente ans que je l'attendais. Pourquoi ? Pourquoi n'avoir pas osé plus tôt ? Oh, mon tendre ami ! Je vous avais deviné ! Je sentais mon regard frôleur. Vous m'évitiez. Vous me fuyez. Vous n'osiez jamais m'adresser la parole. Oh ! Oh, c'était bien clair. Vous aviez peur de moi. Peur de vous-même. Oh ! Oh ! Oh ! Mon Danilo ! Mais vous m'écrasez, madame ! Oh, Danilo ! Oh, Danilo ! Non, non, non ! S'arranger à votre âge ! On n'a jamais que l'âge comparait. Tiens, je vous croyais plus jeune. Oh, Danilo ! Oh, Danilo ! Voici votre mari. Soyez discret. Ce sacré éventail m'a fait voir de toutes les couleurs, et je n'ai rien découvert. Monsieur. Monsieur. Vous vous dites donc que je suis ? Vous croyez ? Je suis dans l'érida de l'éridon, vice-consul du Voix-et-Malard à Bois-Colombes. Je m'énais des diplomates de banlieue. Vous êtes un dint pour bienfaiter. Assez de mots à double sens. Monsieur. Monsieur. Messieurs. Apparaissons-nous de cela. Messieurs. Assez. Vous avez besoin de tout votre calme. Et qui a-t-il donc ? Un scandale pourrait éclater incessamment. Expliquez-vous. Ah, votre charmante Missia, que vous courtisez assidûment, a été prévenue que vous étiez fort épris. Et vous, mon cher destiard, de madame Olga Kramska, et vous, monsieur de l'érida, de madame Sylviane Bogdanovitch. Idiot. Évitez le scandale, messieurs. N'adressez plus la parole à madame Palmieri. Merci. Ah, les maris. Messieurs, messieurs. Savez-vous de quoi nous causions ? Pensez-vous pas, monsieur Danilo, par favori. De ce que doit faire un mari trompe. Ah. Eh bien, brûlez la cervelle du monsieur. Le transpercer à l'épée. Oh, 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 oh. Vous êtes sévère, messieurs. Il faut savoir pardonner les petits péchés d'une femme. Le prince a raison. En matière de femme, croyez-moi, il fait autorité. Un vrai savant ? Oh, non, 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 messieurs. En fait de femme, le plus savant n'est qu'un écolier. Non. Non, 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 non,bands. C'est une femme savant n'est qu'une voix qui provarde une femme qui provarde une femme qui «extrète à l'épée de la tablespoons » Troisième est sympathique Et son cœur sent la roussine Troisième est pathétique Elle est ma part d'art aussi Une cinquième est artistique Et l'aide de mises abacines Une sixième est cholérique D'une assiette et l'embaissé Jusqu'à mon poignet magnifique Que de l'amour s'en réunit Malgré ça, plus on les pratiques Plus on est à l'heure Merci Le jour qu'elle est tout à l'heure Le jour qu'elle est tout à l'heure Le soir qu'elle est allé Qu'elle est mineur Comme sa symbole Mais l'autre âme On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli Petit cœur On est pas, 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 pas Nos indicateurs On est pas, 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 pas Les chemins de notre Les hommes qui m'entraînent Qu'on leur atteint Jusqu'au jour de la fin du monde On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli On est pas, pas, pas Les chemins de notre joli Les chemins de notre joli Les chemins de notre joli On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli Les chemins de notre joli On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli On est pas, 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 pas Les chemins de notre joli Sous-titrage ST' 501 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 Madame. Oh, dites-moi, où sont les petites grisettes ? Justement, de ce côté. Dites-moi, dites-moi, quand on a soupçonné sa femme et qu'on vient de découvrir qu'elle est innocente, mais c'est inouï ce qu'on a envie de s'amuser. Où sont les grisettes promises ? Eh bien, votre femme aussi a envie de s'amuser, oui. Et pour ce soir, elle voudrait devenir une grisette, mais une vraie, avec votre permission. Oui, oui, oui. Eh bien, soit, pour un soir, je permets. Un soir, je permets. Merci, mon ami. Merci, mon ami. Je ne suis plus couvert par l'immunité diplomatique et parmi ces femmes, ces fleurs, ces parfums, mais je rêve. Rires 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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